Et nous continuerons tous les samedis. Mais en plus c'est rajouté, c'est ce qui était le cas aujourd'hui, les premières manifestations contre la loi immigration, qui est la traduction dans notre pays de la guerre qui est menée par Israël contre le peuple palestinien. Voilà ce que nous pensons que combattre aujourd'hui, d'Armanin, Macron et les autres, c'est aider le peuple palestinien. Parce que notre gouvernement couvre tous les massacres qui sont en train de se dérouler. Alors samedi prochain, nous serons là, nous serons là des 10 heures pour manifester contre la loi d'Armanin, contre la loi immigration, pour son retrait total et définitif, ainsi que pour soutenir et pour exiger ce qu'il a depuis le long de l'armée, un cessez-le-feu à Gaza, un cessez-le-feu en Palestine. Voilà le combat que l'on va continuer à notre échelle, là où nous sommes, partout. Voilà ce que nous allons faire. Et samedi prochain, il y aura aussi une manifestation sur Priva, avec exactement les mêmes appels qu'il y a aujourd'hui au Belas. Et nous espérons qu'il y en aura aussi ailleurs. Que je dis, de 16h à 17h, rond-point, ponçon. Tous ceux qui peuvent venir aider à diffuser des tracts à cet endroit-là. Et si certains en veulent des tracts pour diffuser dans leur milieu professionnel, eh bien, il n'y a pas de problème. La loi et l'immigration ! La loi et l'immigration ! La loi et l'immigration ! Le Macron ! Darmanin ! Macron ! Darmanin ! Nous sommes rassemblés, ici et partout, en France, pour exiger le retrait de la loi Darmanin. Cette loi est raciste, réactionnaire et profondément inégalitaire. Et ce n'est pas pour rien qu'elle réjouit l'extrême droite. Nous, travailleuses et travailleurs, quelle que soit notre origine ou notre histoire, ne pouvons accepter que certaines et certains d'entre nous soient précarisés à outrance pour défendre les intérêts des possédants et du capital ? Retrait de la loi ! 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 La jonction entre les associations d'immigrés, les comités de quartier, les comités pour que justice soit rendue aux victimes des violences policières d'Etat et aussi des assassinats impunis de jeunes. Les syndicats, les associations, les partis démocratiques est un pas en avant important qu'il faut défendre, élargir, renforcer. Nous sommes aussi avec nos camarades, nos soeurs et nos frères de Palestine, de Gaza, de Ramallah, qui sont victimes d'un régime d'extrême droite que certaines et certains rêvent toujours aujourd'hui d'installer en France. Retrait ! Retrait ! Retrait ! Retrait ! Retrait ! Retrait ! La loi à l'immigration ! Retrait ! La loi à l'immigration ! On en roue pas ! La loi à l'immigration ! On en roue pas ! Le 1er, le 1er, la untenie de l'immigration... Nous sommes tous des empressos immigrés ! 1er, le 2er, le 3er... Génération ! Nous sommes tous des empressos du מש ! Nous sommes tous des empressos de migrés ! 1er, le 2er, le 3er... Génération ! 85% des Palestiniens sont déplacés, 6 000 bombes parmi les plus destructrices. L'administration de Biden fait une livraison d'armes pour une somme de 250 millions de dollars. Et n'oublions pas que selon les experts, sans ces livraisons d'armes, la guerre cesserait en 3 jours seulement. On est là, mais ce n'est pas parce qu'on ne porte pas un chefier qu'on n'est pas là pour la Palestine. Donc merci à nous tous d'être là déjà.